Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation A8-9. Dans cette vidéo nous allons parler de la structure à choix multiple et donc c'est un nouveau challenge qu'on aura relevé ensemble ici. Dans la vidéo précédente nous avons parlé de la structure conditionnelle où nous avons vu l'importance de pouvoir utiliser la structure conditionnelle ici. Alors dans cette vidéo pour ressortir un peu l'intérêt de la structure à choix multiple d'accord selon on va rapidement prendre un cas pratique d'accord qui va constituer un challenge qu'on va essayer de relever ensemble. Alors on va créer rapidement une deuxième interface d'accord on va faire encore nouveau on va prendre fenêtre d'accord alors on va prendre fenêtre VH toujours oui on va garder notre gabarit on va prendre fournisse d'accord et voilà on va continuer comme ça on va garder le bouton à droite pas de soucis et puis ok voilà donc on va rapidement personnaliser cette fenêtre alors ensemble au niveau de ce challenge on va prendre par exemple un exemple disons qui va nous permettre de pouvoir afficher le comportement citoyen adopté par quand ils n'ont pas adopté actuellement par une personne d'accord et donc en tenant compte de la couleur du fait que là on dit à la personne est ce qu'il va pouvoir rouler est ce qu'il doit ralentir ou est ce qu'il doit s'arrêter d'accord alors on va appeler notre fenêtre comportement citoyen d'accord alors au niveau du titre on va mettre également mon comportement citoyen d'accord on va appliquer rapidement valider on va enregistrer notre interface alors on va toujours l'enregistrer au niveau de formation mineuf cca pas de soucis voilà alors on vient d'enregistrer rapidement notre interface je vais rapidement redimensionner remettre l'interface un peu disons comme ceci pourquoi pas alors au niveau de la première interface que nous avons créé nous n'avons déjà vu je reviens au niveau du de l'interface affiche nous avons vu l'intérêt d'utiliser des champs de saisine d'accord et donc on avait qu'au niveau des champs de saisie on peut récupérer une information chez l'utilisateur nous avons vu comment peut insérer une image également et donner également les caractéristiques actuellement paramétrer l'image nous avons vu comment utiliser un bouton d'accord alors au niveau de cette interface on va utiliser encore dix ans de nouveaux champs alors rapidement je vais commencer par prendre rapidement je vais prendre 10 ans on va prendre un champ de sélecteur d'abord d'accord je vais prendre le champ que je vais ramener ici alors le sélecteur va beaucoup plus nous permet de mettre plusieurs options la personne est donc selon le choix que l'utilisateur soit le cahine l'utilisateur ne peut choisir de moins ce que effectuer du moins c'est un seul choix d'accord il ne peut pas cocher plusieurs choix à la fois et donc selon son choix maintenant pour après définir clairement quelle est l'action que notre système doit pouvoir effectuer et donc on appris un sélecteur et donc comme vous savez on va rapidement faire clic droit description on va appeler notre sélecteur feu tricolore d'accord ça va nous permettre de pouvoir afficher les couleurs éventuelles que tu peux prendre un feu tricolore d'accord alors que les bilans va l'appeler également feu tricolore d'accord alors on va rapidement revenu au niveau du style et la première chose qu'on va commencer par faire c'est de choisir d'avoir un style d'accord donc je viens à ce niveau on voit on me dit choisi un style hérité d'accord le champ il te rende un nouveau style choisi parmi la feuille de style projet où le galerie associé au projet d'accord nous m'ont choisi un style actuellement comme je l'avais dit tantôt on est en mesure également de créer nous mêmes l'hoste et maintenant on va choisir ce type prédéfini déjà donc en plus quand tu choisis je vais rapidement à signer actuellement au fait des styles que me propose que minef me propose alors c'est plus un choix on va prendre rapidement voilà on va prendre un sélecteur actuellement avec 4 d'accord ça nous affiche les titres angers voilà je vais valider d'accord et donc là vous allez voir en appliquant j'aurai maintenant beaucoup plus en appliquée d'accord quand on applique et vous avez vu ça nous affiché mais dans une autre idée que nous avons mentionné à ce niveau donc feu tricolore très bien alors au niveau du monde d'affichage on a la possibilité de prendre le mot standard de prendre le monde qui nous permet de pouvoir avoir une image à côté alors je prends par exemple ce monde d'affichage qu'on va appliquer d'accord alors là on va continuer on vient au niveau de lui pas de soucis au niveau de lui on va continuer au niveau des détails alors au niveau des détails alors oui on va cocher certaines options ici alors retourner la valeur spécifiée par la valeur envoyée de l'option sélectionner oui nous allons cocher ceci pourquoi parce que en permettant la personne de choisir actuellement une option au niveau de notre sélecteur on va pouvoir dire en choisissant telle option il faut nous renvoyer telle valeur donc nous en utilisant telle valeur au niveau de notre code on sait réellement quelle est l'option que la personne a choisi d'accord et donc pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité on est on doit cocher actuellement la possibilité où la valeur spécifiée doit être envoyée alors on va rapidement continuer d'abord revenu au niveau de contenu pour définir maintenant les différentes couleurs alors au niveau de contenu comme vous voyez on peut également changer encore les mots d'affichage ici mais nous on a pris le mot d'affichage on va avoir une image à côté et ensuite notre rébellé d'accord alors on doit avoir la couleur donc quand le feu est ouvert ensuite on aura quand le feu est en orange ensuite on peut encore on a des options on peut ajouter actuellement d'options on peut encore supprimer donc je vais rapidement ajouter l'option donc c'est une option 3 je mets quand le feu voilà est rouge alors je vais rapidement appliquer vous allez voir déjà que ça ne commence pas à nous écrire ce signe d'accord mais à j'aimerais on n'a pas encore beaucoup plus paraméter notre sélecteur et donc ce qui fait que l'affichage ne donne pas encore ce que nous souhaitons alors on va rapidement prendre une image ici d'accord au niveau du catalogue on va prendre des rangs d'accord voilà et donc on est au niveau du verre on va prendre le rang qui en verra on va valider c'est bien trop pour on va diminuer un peu la âge on va ramener à 24 d'accord pourquoi pas on va notifier que c'est l'hiver d'accord on va appliquer alors la valeur envoyée on va on va supposer actuellement que quand l'utilisateur d'accord quand il choisit actuellement l'option feu les faits envers on va par exemple d'accord donc pour nous par exemple c'est que ça correspond actuellement au fait que j'ai choisi actuellement la couleur fait comme étant la couleur actuellement du photicolor alors j'ai pas ça l'or je vais définir également la couleur de l'orange alors je veux toujours prendre voilà je vais prendre un tournoi en orange je vois même toujours atteint à 24 je vais prendre le jeu et orange pour définir la couleur d'accord orange bien sûr voilà alors on continue toujours en passe maintenant l'option de 3 on va définir alors n'oublions pas mais si on va définir la valeur envahisseur à 2 quand c'est orange et nous allons passer à la couleur rouge voilà il ya le rouge qui est ici on va rapidement le prendre on va diminuer la taille qu'on va ramener à 24 on va donner le nom voilà de l'image rouge et on va définir la valeur 3 alors donc ça va nous renvoyer 1 d'accord si on choisit actuellement le vert ça va nous renvoyer 2 si on choisit l'orange ça va nous renvoyer 3 si on choisit le rouge alors on va rapidement appliquer vous allez voir voilà que ça nous envoie déjà les informations sélectionnées on va toujours continuer d'accord on va toujours continuer avec d'autres paramétrages avoir à venir en revenu au niveau du style d'accord alors au niveau du style on a l'élément au niveau de l'élément dans la possibilité de quand on est au niveau du libellé déjà d'accord la taille à un neuf on va augmenter la taille ça devient intéressant alors on va changer d'élément on va prendre le test choisi d'accord quand il prend les options donc vert orange ou rouge voir mais c'est taille à 10 on va mettre ça en gras on va changer la couleur de police on va prendre le foncé d'accord on va appliquer ça vient un peu un peu d'accord notre les enfants attendent de venir un peu un peu on va toujours continuer alors cette fois-ci alors on va prendre on a choisi une image donc on n'a pas de coche en aval on va prendre bandeau de sélection de l'image alors ici on va prédéfinir un 4 d'accord on va prendre le 4 simple d'accord alors on va choisir une couleur pour notre cadre à prendre l'orange jaune pastel d'accord on va prendre du jaune pastel on va définir également la couleur de fond comme disons du jaune pastel toujours et donc quand le champ est sélectionné il y a des jaunes pastel alors ça vient déjà un peu un peu on va rapidement revenir au niveau des détails pour quand même centré un peu cette image alors au niveau des options on a l'image d'accord ici et donc on a la taille de la zone on peut diminuer la taille à manière fin par exemple voilà donc ça devient plus intéressant et là on va prendre l'option des images d'accord on va demander à notre système de centré voilà de centré l'image pour nous on va l'appliquer d'accord et bon voilà alors on sent que c'est un peu trop petit on va augmenter un peu à 30 très bien voilà alors qu'est-ce qu'il reste on va rapidement faire ok on ira agrandir un peu notre sénateur pour voir adapter tout ce qu'il faut voilà et donc voici un peu le sénateur par rapport à la couleur choisie et donc en tenant compte de la couleur choisie on veut maintenant beaucoup plus afficher le comportement citoyen que l'utilisateur doit adopter alors va créer rapidement alors on a plusieurs possibilités on peut choisir actuellement un bouton d'accord et c'est en cliquant sur le bouton qu'on va afficher quel est le comportement que la personne va choisir comme on peut prédéfinir actuellement le code également au niveau de notre sénateur alors on va prendre l'option numéro 2 par exemple on a vu comment on peut manipuler les boutons on va prendre actuellement le carreau en tenant compte du choix effectué au niveau du sénateur ça va afficher maintenant le comportement citoyen adopté à l'utilisateur alors on va rappeler rapidement on va à demain sera menée de moins que c'est l'été à ce niveau on va créer notre champ libélé le champ libélé va nous permettre de pouvoir afficher une information à l'écran l'utilisateur donc on ne peut pas récupérer une information si on a récupéré une information c'est à partir du champ du série d'accord et donc on va prendre un libélé et au niveau du libélé par exemple on va prendre description on va mettre on va l'appeler par exemple le titre d'accord on va dire bon voilà le comportement à adopter par exemple voilà le comportement adopté et on met par exemple 2 points alors on vient au niveau du style on va rapidement augmenter un peu la taille qu'on va mettre à 12 en gras couleur de police on va voir si on peut prendre une couleur rouge foncé on va appliquer pour voir ce que ça nous donne là-bas on va agrandir le son voilà très bien donc ça c'est le comportement citoyen le comportement adopté d'accord et donc là on va le mettre à ce niveau on va créer un autre libélé en bas qui va nous afficher maintenant le comportement réellement adopté alors je vais rapidement prendre encore notre libélé je vais le ramener à ce niveau par contre ce libéré mais non pas beaucoup plus maintenant d'afficher le contenant de tenant compte maintenant de l'option du choix effectué ici et donc on va faire une description on va appeler ce n'est même des comportements d'accord alors remarquez que le poulet sans les mêlés le nom commence toujours pas libre comme je vous l'avais dit tantôt 9 9 nous permet de nous retrouver au niveau de nos codes en donnant chaque fois les prépices d'accord qui nous permet d'identifier quand c'est un niveau les celles libres quand c'est un champ de séries csaï quand c'est une fenêtre cfn etc alors on va pas mettre des libres né ici d'accord on va juste appliquer on va revenir au niveau des styles augmenter la taille qu'on va mettre à pourquoi pas à tous en gras et cette fois ci on va prendre quelle couleur disons ça va nous afficher ça bleu foncé d'accord voilà on va appliquer d'accord et donc voilà alors je vais rapidement entrer dans description encore viendra au niveau de détails d'accord alors non on va pas animer notre chambre rapidement garder d'abord comme ceci pour vous montrer un peu sur l'information à la messe qui soit quand même intéressant c'est que le test qui sera fiché on peut également cadrer le test au niveau de notre champ d'accord on va revenir ici on va dire que ça va centré de façon horizontale et ça va centré également de façon verticale l'information donc on va appliquer très bien donc jusque là on peut tester un peu on peut tester notre fenêtre pour voir un peu ce que ça nous donne au niveau de l'écran voilà un peu voilà et donc on a notre sélecteur où on peut choisir comme vous remarquez quand choisir sérieusement et quelle est l'option qui est sélectionné à travers la couleur d'accord et là on a le comportement adopté et donc l'information qui sera affiché ici va beaucoup plus dépendre maintenant du choix qu'on doit effectuer c'est très bien ça marche alors on va permettre à la personne on va nous interdit à la personne de pouvoir grandir le champ voyez sinon ça ne serait plus intéressant on va revenir au niveau de la description de la fin dans lui on va décocher le redimensionnable et puis on va accorcer d'accord les déplaçant par les fonds on va venir décocher voilà et comme de redis on va appliquer très bien alors on va fermer quand même un peu tout ceci je n'en ai pas on n'a pas besoin d'avoir un champ si n'est ce que ça donc voilà on va fermer également ici très bien on va choisir les deux libelles et d'accord qu'on va centrer de façon horizontale donc on va plutôt garder de façon verticale et oui très bien voilà alors on va maintenant passer au cône on va enregistrer passer au cône d'accord alors pour revenir au niveau du cône je viens à ce niveau alors je fais un clic droit toujours je rentre au niveau du cône et donc comme vous remarquez on a les événements maintenant donc ça on a les événements on peut écrire au niveau de l'initialisation au niveau de l'entrée au niveau de la sortie ou à chaque modification d'accord alors je vais d'abord initialiser également ceux-ci et donc je vais m'aider utilisé la structure achat métier d'accord et donc la structure achat métier comme vous savez actuellement on va le dire selon le choix effectué par la personne d'accord selon le choix effectué par la personne on va lui dit maintenant qu'elle est la sorte qu'il a effectué dans combien selon d'accord le sélecteur d'accord selon la vraie renvoyé par le sélecteur très bien alors en tapant en termes ou la crise d'office que ça nous envoie déjà les différents cas qu'on aura et donc dans le cas quand c'est vert donc c'est que c'est un qui est envoyé quand c'est orange c'est que c'est deux quand c'est rouge c'est que c'est toi alors je tiens d'ailleurs à vous rappeler qu'on n'est pas obligé de mettre un deux trois on pourrait garder faire pour faire orange pour orange et puis rouge pour rouge c'est le choix vous avez le choix de pouvoir le faire et donc on a juste pris un exemple en prenant par exemple 1 2 et puis 3 très bien alors quand le choix est à 1 donc quand l'utilisateur choisit actuellement du verre alors on va afficher au niveau de notre libellé donc on va appeler notre libellé libre alors libre comportement d'accord serait égal maintenant au test feu vert d'accord on va dire le fait vers 2 points vous pouvez rouler tout simplement voilà tout simplement alors donc quand le fait au vert on va dire l'utilisateur il peut rouler alors quand le fait quand même est en orange d'accord comme on l'a dit il ne peut faire que ce choix à la fois d'accord et donc quand le feu en orange quand le feu est en orange alors là il va pouvoir ralentir donc on va lui dire vous devez ralentir donc là on est en train de lui dire le comportement citoyen qu'il doit adopter alors le troisième cas c'est quand le fait en rouge donc quand le feu est en rouge d'accord on va le dire vous devez vous arrêter on va le dire directement arrêtez vous d'accord arrêtez vous voilà alors là maintenant on a prédéfinis et donc selon le choix et donc si il choisit actuellement le le fait écolaire au vert donc on va plutôt renvoyer cette phrase au niveau de notre libellé s'il choisit le cas orange on va plutôt envoyer ce cas d'accord s'il choisit le cas rouge donc on va renvoyer ceci au niveau de notre libellé alors ce qu'on va également faire maintenant c'est que à chaque modification également de du choix effectué au niveau du sélecteur on va également changer de façon dynamique ceci est donc là il faut qu'on copie également le mot de conne d'accord qu'on ramène également au niveau de la chaque modification d'accord et maintenant c'est au niveau de la chaque modification ça nous permet maintenant également à chaque modification de du choix effectué le notre système winem va nous permettre de pouvoir dynamiser ce sujet alors on va rapidement tester un peu pour voir ce que ça nous renvoie voilà alors comme vous remarquez le comportement adopté feu vert vous pouvez rouler parce que naturellement le choix ouvert alors quand je passe en orange puis orange vous devez ralentir alors on doit agrandir un peu le champ on va rapidement l'agrandir d'accord je vais rapidement fermer pour que vous puissiez voir correctement ce que nous sommes en train de faire alors je vais l'agrandir un peu le augmenter aussi d'accord et on va également l'agrandir un peu vers le bas d'accord voilà alors je vais sélectionner les deux les augmenter voilà très bien donc on retest donc voilà le comportement adopté le choix a jamais ouvert donc feu vert vous pouvez rouler on lui a directement quel est le comportement qu'il doit adopter on passe en orange à me dit feu orange vous devez ralentir alors là le champ de notre champ n'est toujours pas encore bien l'agrandir il faut qu'on agrandir correctement ce champ pour pouvoir avoir assez l'information c'est très important voilà je vais peut-être agrandir légèrement ceci voilà je vais centré voilà alors en test je suis orange voilà vous devez ralentir rouge arrêtez vous bien vous pouvez rouler orange vous devez ralentir rouge arrêtez vous et donc chers utilisateurs et chers amis de moins c'est comme vous avez remarqué on venait des créatifs une petite interface qui nous a permis de relever ce challenge d'accord qui nous permet de pouvoir manipuler beaucoup plus actuellement la structure achat multiple et donc voyez en tenant compte du choix effectué nous sommes en mesure de pouvoir dire réellement à notre système maintenant quelle est l'action qu'il doit pouvoir mener d'accord et donc là nous on est en train de dire à la personne concrètement quel est le comportement citoyen qu'il va pouvoir adopter et ceci a été rapidement possible déjà en écrivant juste le code au niveau du selecteur et à partir de notre structure achat multiple selon rien de compliqué alors chers amis dans la prochaine vidéo nous allons parler des boucles d'accord nous allons voir comment nous pourrions manipuler des boucles à partir d'un challenge et donc chers amis nous allons nous dit à très bientôt